... Merci à Victor qui a déjà flingué toute ma présentation, donc c'est super. Merci à vous tous pour votre présence, donc je vais passer sur ce que j'aurais redit. Dans cette conférence, moi je vais vous parler d'héroïsme, je vais vous parler de rébellion et je vais vous parler aussi un petit peu de politique et je vais faire ça, je vais vous parler de tout ça en faisant appel à une figure qui va peut-être vous surprendre qui est la figure de Saint-Exupéry. Ça va le micro là, vous m'entendez tous bien ? Parfait. Donc effectivement c'est la troisième fois que j'interviens dans le cadre d'une université d'été de l'Academia et avec ce regard, comme l'a dit Victor, regard un peu décalé puisque je suis issu d'une double tradition catholique, puisque c'est la tradition que j'ai embrassée au moment de mon mariage, enfin c'est pas tout ce que j'ai embrassé lors de mon mariage d'ailleurs évidemment. Et puis également la tradition protestante, puisque j'ai grandi dans ce monde, j'ai grandi en particulier à l'armée du salut qui était une église qui était assez forte en fait dans le petit village où j'ai grandi, qui était à la frontière avec la France. Et donc j'ai gardé ces liens avec le monde évangélique, des liens amicaux, des liens vraiment assez proches. Et c'est en fait un particularisme suisse, en Suisse c'est quelque chose d'assez commun finalement d'avoir des familles qui sont mixtes, catholiques et protestantes. Et comme on a eu le bon goût de se foutre sur la gueule il y a 160 ans, puisqu'on a eu une guerre à la Suisse, il y a dû y avoir quatre morts je pense, peut-être trois. Mais enfin voilà, on a eu ces trucs-là il y a 160 ans. Et puis à la fin on s'est dit bon, ça serait quand même bien qu'on arrive un peu à vivre ensemble, à trouver des principes d'unité, à rechercher le bien commun par-delà nos différences. Et depuis ce moment-là, il y a des restes. Par exemple on a une journée, que plus personne ne respecte parce que la déchristianisation progresse évidemment partout, mais il y a une journée de jeûne, de jeûne fédéral, où on jeûne pour le bien de notre pays. Bon, voilà, ça c'est un peu le background comme on dit en très mauvais français. Alors moi depuis hier, je suis ravi d'être avec vous pour plusieurs raisons. La première parce que quand je viens à l'Academia, ça me fait un peu ma cuite annuelle. En général c'est après la conférence, aujourd'hui, enfin cette fois c'était hier. Mais je suis aussi ravi d'être avec vous parce que le site évidemment est magnifique et parce que je suis très attaché à cette abbaye où j'ai déjà fait quelques retraites ces dernières années et où j'ai découvert effectivement le rite traditionnel. Et ce n'est pas tout ce que j'y ai découvert parce que j'ai aussi découvert ici un patrimoine qui est intellectuel, qui est philosophique, qui est littéraire et dont je vais aussi un peu vous parler. Mais lorsque j'ai fait, c'était en 2022 je crois, lorsque j'ai fait ma première retraite ici, le père Germain qui est le responsable des bibliothèques, parce que je crois qu'il y en a deux énormes d'ailleurs, eh bien il m'avait préparé une pile de livres monumentales comme ça à ramener et forcément disons que ça oblige. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Pour vous faire comprendre qu'un monastère, ce n'est pas juste une sorte d'église avec des gens qui vivent autour, qui font de l'huile d'olive, du pain, des choses comme ça. Mais c'est aussi un ensemble de gestes immémoriaux, c'est un ensemble de traditions, c'est des vertus et c'est des grandes idées qu'on garde en vie et qu'on doit transmettre. Et ce qu'on doit transmettre, c'est je dirais ce vivant témoignage de ce qui fonde une civilisation. Et y compris quand cette dernière, quand la dite civilisation, comme l'avait écrit Jean-Marc Diran, qui était un compagnon de route de Don Vérard et de toute l'aventure de l'abbaye, même lorsque cette civilisation est blessée au cœur. Voilà. Je cite encore une raison pour laquelle je suis très content d'être avec vous, c'est parce que je crois que ma dernière conférence était complètement loupée. Et en fait, c'est de la vanité, on ne se refait pas. Et je suis allé voir, donc c'était l'année dernière à Angers, je devais parler d'art, et des choses comme ça, puis je n'ai pas de sens de l'esthétique, comme vous le voyez. Et donc, bon, j'étais peut-être moins dans mon rayon, je ne sais pas, mais je suis allé voir les commentaires sur la chaîne YouTube de l'Academia, et disons que la charité a ses limites là aussi. Et alors, il y avait des gens, bon, qui manifestaient un désintérêt poli, je dirais, des choses comme ça, et quelqu'un qui avait lâché quelques mots, qui donnait l'impression qu'il s'endormait. Alors, c'est peut-être mon accent aussi, je ne sais pas, il est plus long, il est moins élégant, il est moins chantant que le vôtre. Alors, nous, philosophes paysans, on les presse dans le sang, c'est comme ça, c'est la Suisse. Bon, mais enfin, j'ai quand même réfléchi à tout ça, je me suis dit, mais pourquoi, finalement, pourquoi mes mots, peut-être, ne les ont pas touchés, ces gens, ces jeunes gens. Et en fait, la réflexion à laquelle je suis venu, c'est que peut-être, peut-être j'avais perdu de vue ce qui constituait pour vous tous, enfin, vous n'étiez peut-être pas là, mais pour la catégorie, disons, de personnes que vous représentez, eh bien, j'avais peut-être perdu tout simplement ce qui constitue votre raison profonde d'être ici. « Pourquoi êtes-vous là ? » C'est une question bête, j'entends, c'est peut-être la première des questions. Et dans le fond, vous ne vous êtes peut-être pas posé cette question. Pourquoi est-ce que vous prenez une semaine de vos vacances pour participer à des ateliers, pour écouter des gens comme moi que vous connaissez à peine, ou pour prendre votre part de corvée, enfin, je vais vous appeler ça des services, c'est ça, c'est juste, voilà, et qui sont nécessaires au beau fonctionnement d'un camp comme celui-là. Enfin, je veux dire, vous pourriez être chez vous à, je ne sais pas, faire des cours de Zumba, travailler votre développé couché à la salle, aller boire des Kaipi, ou vous abrutir devant Netflix. Ben non, vous n'avez pas décidé de faire ça, vous êtes ici, et pendant, moi, j'essaie de ne pas faire trop long, mais enfin, vous avez le redoutable privilège de devoir m'écouter. Bon. Alors, si je vous posais la question, j'imagine que parmi vous, certains me diraient que c'est pour la joie de faire la fête chaque soir, ce qui est une très noble activité, évidemment, avec des gens qui ont à peu près les mêmes idéaux que vous, ou d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins, je dirais, dans ce folklore, mais qui sont peut-être plus, davantage versées dans les choses de la foi, eh bien, me diront que c'est pour l'aspect religieux, c'est pour, je ne sais pas, consolider ces croyances, enfin, ce genre de choses-là, ou d'autres personnes, enfin, me diront qu'elles sont ici pour l'aspect peut-être plus politique. Mais moi, je veux vous proposer une autre hypothèse, et c'est un peu le fruit de ma méditation, disons, sur mon échec, en tout cas, sur l'échec ressenti de ma conférence de l'année dernière. Je pense que si vous êtes au Barou cette semaine, c'est parce qu'en fait, vous vous sentez déjà, ou peut-être vous vous sentez encore, ce serait plus juste de dire comme ça, appelé à l'héroïsme. Pourquoi je dis encore plutôt que déjà ? Parce que dans le fond, cet appel à l'héroïsme, je crois que c'est une disposition naturelle de l'être humain. Je veux dire, tout le monde, fondamentalement, se sent appelé à la grandeur. Je veux dire, vous avez peut-être pas encore beaucoup d'enfants, je pense que la proportion de gens qui en ont doit être assez restreinte. Mais enfin, un gamin qui rêve de devenir responsable des ressources humaines ou, je sais pas, responsable inclusion dans une entreprise qui fait l'emballage du jus de pomme, ça n'existe pas. Et de même, le gamin qui veut faire sénateur, enfin, vous appelez ça sénateur, les sénateurs chez vous, c'est les tout vieux, c'est ça, les un peu moins vieux, ils sont à l'Assemblée. Voilà, un gamin qui veut faire ça, ça n'existe pas. Enfin, je dirais, ils se disent, mais ils font quoi ces gens ? Pourquoi ils parlent ? On s'en fout. Enfin, voilà, bon. Donc, il n'y a pas ce truc, il n'y a pas ce truc-là naturellement dans la nature humaine. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que de petite lâcheté en petite lâcheté, de conformisme en conformisme, eh bien voilà, on devient ce qu'on refusait quand on était gamin. Et on avait raison de le refuser. On avait raison de vouloir quelque chose de plus, on avait raison de vouloir plus haut. Donc, on se console. C'est ce que font la plupart des gens. Ils achètent une jolie maison, une voiture qui roule un peu vite. Et puis, contre les mecs, ils sont à peu près conservés à 45 ans. Ils disent, ça va bien, j'ai encore une bonne valeur sur le marché, on va dire, physique. Voilà. Et ils vont divorcer pour se mettre avec une fille de 20 ans. Voilà. Ça, c'est le chemin de la zombification. C'est terrible. Et en fait, ce chemin de la zombification, eh bien, je crois que, disons que sur le chemin de la zombification auquel le catholicisme nous invite, eh bien, je pense qu'il faut commencer par abandonner radicalement tous ces objectifs qui sont tristes. Voilà. Petit contour, mais je pèse mes mots. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. C'est que je parle bien d'un sens de l'héroïsme qui, je l'espère, n'a pas encore été stérilisé chez vous. Et s'il a commencé à flétrir, eh bien, peut-être qu'il convient, aujourd'hui, un messager, voilà, qui vaut ce qui vaut, c'est-à-dire moi, de tenter de le réveiller en vous. Voilà. Mais pourquoi je vous parle de ça, d'enfant ? Est-ce qu'il ne suffit pas d'être, je ne sais pas, un bon citoyen qui paye ses impôts ? Bon, voilà. Est-ce qu'il ne suffit pas de respecter ses obligations religieuses, d'avoir des relations cordiales avec le voisinage, de fréquenter des gens bien comme il faut, etc., pour participer à l'avènement ou à la résurrection, dirais-je, d'une chrétienté qui serait un peu moins zombifiée, un peu moins synodale et peut-être un peu moins boumeuse aussi, voilà. Ben, moi, je ne crois pas. Pour moi, tout ça, je dirais que c'est de la petite pensée bourgeoise comme ça, c'est un peu des calculs de pucerons, c'est quelque chose d'assez sinistre. Moi, ce que je vous dis, et c'est un peu le sens de cette conférence, c'est que si le catholicisme a un avenir dans votre pays, ou dans le mien, enfin, je veux dire, je ne place pas, enfin, j'aime mon pays, évidemment, mais je ne le place pas, enfin, oui, un petit peu, mais enfin, bon, mais si le catholicisme a un avenir dans nos pays, on va dire ça comme ça, ou dans notre civilisation en général, eh bien, je crois que c'est à condition qu'il puisse encore faire émerger des héros, des rebelles et des saints. Et bien plus, et c'est le cœur de ce que je veux vous passer comme message, bien plus, en tout cas, que des politiciens. Voilà, c'est ce qu'on va développer dans la suite de la conférence. Alors, quand je vous invite un peu sur ce chemin, un peu de défiance comme ça, vis-à-vis de la politique, je ne le fais pas pour décourager ceux d'entre vous qui auraient une telle vocation. Je veux dire, après tout, comme je le disais, il y a bien des gens qui gagnent leur vie en vendant des, je ne sais pas, des services de coach de vie, ou de wedding planner, ou je ne sais pas, ou de délégués à l'égalité à l'université. Bon, si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre qu'avant d'essayer de re-christianiser la société, ou d'espérer que d'autres le fassent pour vous, du haut d'une assemblée qui serait, je ne sais pas, à Bruxelles, ou même à l'Assemblée nationale, voilà, vous avez déjà une mission à votre niveau, en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et cette mission, c'est de sortir de la termitière, alors j'ai comme sauvé un truc de pas qu'on féroce l'année dernière, parce que c'était son intitulé, mais votre mission, c'est d'abord sortir de la termitière, redevenir des êtres humains à part entière, et permettre aussi à d'autres de suivre vos pas. En résumé, ce que je dis là, c'est que pour refonder une chrétienté, eh bien, il faut commencer par recréer cette sorte de contre-société dont on a parlé à la fin de la conférence qui a précédé la mienne, cette sorte de communautarisme un peu rebelle et finalement très libre, dans le fond, mais libre par rapport à quoi ? Par rapport à nos obligations religieuses, finalement, mais par aux obligations de ce monde qui sont 100 fois pires et qui sont 100 fois plus absurdes. Donc il faut créer cette sorte de communautarisme rebelle. Je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des gens qui ont fait une retraite ici au Barou, ou peut-être chez les dames, peut-être que certaines sont chez les sœurs qui sont à 45 minutes à pied d'ici, c'est très rigolo, elles sont très rayonnantes, enfin, c'est merveilleux. Mais bon, voilà, pour des raisons évidentes, moi je connais davantage la décoration ici que chez les dames. Et à quelques mètres, là, il y a un salon qui est réservé aux retraitants, enfin, un peu aux vieux grigous comme moi. Et dans ce salon, il y a une fresque au mur avec le nom de différents auteurs qui font partie, je dirais, du patrimoine intellectuel de cette abbaye. Alors, il y en a, je vous cite quelques-uns de ces noms, je ne vais pas en faire dix mille, mais il y a Péguy, il y a Henri Pourra, ou il y a encore André Charlier. André Charlier, ça a été le maître de jeunesse de Don Gérard. C'est quelqu'un qui lui a donné, je dirais, ainsi qu'à l'ensemble de ses élèves, une sainte détestation de la médiocrité. Bon. Peut-être que vous ne connaissez pas ces noms. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le temps de les découvrir. Et voilà, ça vaudra toujours mieux que le bouquin. Ça, c'est un truc français que je ne comprends pas. Je me lâche un peu. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que dans le monde conservateur, une année sur deux, le gros succès d'édition, c'est le suicide français, l'identité malheureuse, pourquoi je vais m'ouvrir les veines, la fin du christianisme, etc. Je veux dire, c'est une décretion, mais je ne comprends pas pourquoi en fait, on arrive à s'enthousiasmer uniquement pour des trucs suicidaires, pour des figures médiatiques qui, dans le fond, ne construisent pas. Alors oui, c'est facile de démonter. Moi, si je fais une vidéo pour dire oui, le pape, ceci, ceci, cela, enfin voilà, je vais faire beaucoup de vues, mais est-ce que je serais heureux, est-ce que j'aurais nourri, comme on dit les gens, ben non, je ne pense pas. Et bon, voilà, la droite incapable d'enthousiasme est une chose qui me fascine. La droite incapable aussi de cordialité, d'humour, de légèreté. C'est un truc, je ne comprends pas ça. Bon, j'en reviens au nom qui se trouve sur le mur dans ce salon. Il y en a un que, pour sûr, vous connaissez, en tout cas, qui évoque quelque chose chez vous, c'est le nom de Saint-Exupéry. Et ben, j'imagine, c'est un nom qui peut vous surprendre. Qu'est-ce que Saint-Exupéry vient faire ici ? Pour la plupart des gens, peut-être pour la plupart d'entre vous, je ne sais pas, enfin, Saint-Exupéry, ben, c'est un nom qui fait surtout penser au Petit Prince, quoi. Et le Petit Prince, dans la perception, comme on a généralement, ben, c'est un joli petit conte pour enfants qu'on va lire au bord du lit, au coin du feu, en portant un chandail, etc. Et je tiens à préciser que ce sont des choses qui n'arrivent pas. Enfin, en fait, c'est des mises en scène qu'on fait pour Instagram et des choses comme ça. Mais dans la vie réelle, il n'y a pas ça. Enfin, j'entends, c'est un combat de lire Le Petit Prince avec des gamins. Je n'y comprenne rien. Bon, voilà. Mais, comme je disais, vous posez sans doute la question de ce que vient faire le nom de cet auteur, qui est d'ailleurs, qui était devenu plus ou moins athée quand il est monté à Paris. Et après, il a fréquenté Gide, enfin, des milieux comme ça, qui n'étaient pas exactement des gens qui respectaient toutes les règles du catholicisme, on va dire. Et ça peut surprendre qu'il soit au mur, cité comme référence dans un monastère qui est un monastère de combat. Le Barou est un monastère de combat. Or, pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Surtout, je vais vous montrer comment cette figure de Saint-Exupéry, je crois qu'elle pourra vous inspirer à refonder, peut-être pas une société chrétienne, parce que ce que je défends comme idée, c'est qu'on part de trop loin, on part de... Ouais, on est trop bas, finalement. Mais en tout cas, un nouveau peuple chrétien, un peuple dans les veines duquel coule encore un sang qui charrie des vertus, comme je disais, d'héroïsme, de sacrifice, enfin, de tout ce qu'ils font d'une civilisation. C'est-à-dire qu'on a remplacé ça par aujourd'hui une logique du calcul, une logique de l'intérêt propre, enfin, des choses comme ça. Enfin, ce qu'ils font d'une civilisation, c'est qu'on meurt les uns pour les autres. C'est pas, oui, j'ai un bon crédit, ou je sais pas comment on dit, moi, je sais même pas ces trucs-là, je sais même pas comment ça se passe, mais enfin, oui, j'ai une bonne hypothèse, j'en sais rien, ces trucs que je comprends pas. Bon. Donc, vertu de l'héroïsme. Et, bon, ben voilà, je vous parlais du Petit Prince, qui est un livre qui évoque certainement quelque chose chez vous tous. Mais, qui se souvient que le héros du bouquin, quand il passe d'une étoile à une autre, retrouve que des gens qui sont parfaitement atomisés, des gens qui sont isolés, qui sont fondamentalement malheureux dans le fond, parce qu'ils sont, voilà, ils sont occupés à des tâches qui sont complètement absurdes, rébarbatives, où ils font des calculs, où ils comptent leurs sous, enfin, ce genre de choses-là. C'est parce que, même dans un livre qui paraît aussi innocent que celui-là, eh bien, il y a une critique qui est assez féroce du monde moderne, et surtout de l'humanité qu'il a généré. Je vous laisse imaginer un truc, c'est que même un philosophe comme Heidegger, alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un auteur allemand, ben, comme son nom l'indique, parfaitement illisible, mais sans doute un des plus grands philosophes, peut-être le plus grand du siècle dernier, même Heidegger disait que Le Petit Prince était le plus grand livre du 20e siècle. Et, ben, voilà, moi j'ai essayé d'imaginer ce que Le Petit Prince deviendrait s'il était écrit au 21e siècle. Aujourd'hui, je crois que Le Petit Prince, s'il passait de l'une à l'autre de nos maisons, ben, il ne verrait même plus des êtres occupés à des tâches absurdes ou froidement rationnelles, mais il verrait des zombies qui sont possédés par leur téléphone, qui préfèrent regarder des shorts, des reels, enfin des machins comme ça, ou des best-ofs de punchlines de tel ou tel influenceur, des choses comme ça. Il verrait des gens comme ça qui peut-être feraient mieux, je dirais, de chercher des occasions de réellement chercher, enfin de réellement changer le monde autour d'eux. Et si je devais continuer un peu la métaphore, je dirais que Le Petit Prince, dans notre monde, n'aurait peut-être même plus d'étoiles, sur lesquelles aller se balader. Et voilà, il s'agit de les remettre dans le ciel. Bon. Pour refaire une chrétienté, si je quitte un peu le terrain de l'ironie, pour refaire une chrétienté, eh bien, je crois qu'il faut d'abord retrouver un sens de l'émerveillement. Et je pense que l'auteur qui nous guide vraiment sur ce chemin, c'est bon, voilà, c'est un peu ma référence. C'est Chesterton, qui est un auteur anglais du siècle dernier, qui était un combattant, mais un combattant dans la joie, un combattant de 150 kilos. Et la tempérance, c'était pas trop ça, Chesterton. Mais en revanche, au niveau de la disposition d'esprit, Chesterton a dit des choses très importantes. Il y a une phrase qui me revient où il dit que le vrai soldat ne se bat pas parce qu'il déteste ce qu'il a devant lui, mais qu'il se bat parce qu'il aime ce qui se trouve derrière lui. Et c'est important de garder cette phrase en tête, je la redis parce que je suis toujours impressionné comme vous prenez des notes. Le vrai soldat ne combat pas parce qu'il déteste ce qu'il a devant lui, mais parce qu'il aime ce qui se trouve derrière lui. Donc pas de combat possible, à condition d'abord de se savoir héritier d'une civilisation qui est riche, qui est belle et qui aujourd'hui mérite d'être régénérée. Et en fait, c'est ce qui justifie le slogan que j'aime infiniment, slogan de l'Academia, le slogan « Rebelle par fidélité ». Voilà, c'est condensé cette idée-là. Quand je vous décris, enfin non, quand je nous décris, parce que je vais m'inclure là-dedans, quand je nous décris comme obsédé par nos écrans, par notre dose de dopamine, même pas quotidienne, mais en fait finalement de chaque quart d'heure, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Moi-même, je ne fais pas mieux. Moi, je passe un temps considérable à regarder des mecs qui préparent des sandwiches au bord d'une route en Turquie. Je ne sais pas pourquoi Facebook me propose ça. Et parfois, même, je regarde des gens qui préparent des pizzas aux frites. C'est le thème du podcast qu'on a enregistré avec Victor. Ça m'arrive aussi de regarder des gens qui préparent des pizzas aux frites pour les touristes allemands quelque part en Italie. Mais plus sérieusement, c'est un point important. C'est qu'il y a un processus de destruction, même plus de la civilisation, parce que finalement, avant, on a entendu parler du processus de destruction de la civilisation qui passe par les lois, par un État, bon bref, voilà. Mais un processus de destruction de l'être humain en tant que tel, qui est si avancé que finalement, l'idée de re-christianiser la société par le haut, à mon sens, c'est une chimère. Je crois qu'il faut d'abord refaire une humanité avec des fonctions de base de l'humanité dont je vais parler. Donc c'est vrai que par rapport à certains combats, peut-être de la génération qui nous a précédés, j'exprime ça avec une piété filiale totale, parce que chaque génération a l'impression d'être plus avancée que la précédente, alors que finalement, notre civilisation décline, donc je ne vais pas moi-même me rendre coupable de ce truc-là, de se sentir supérieur parce qu'on vient après. Les gens, comme mon prédécesseur, sont des gens qui ont lutté, sont des gens qui ont souffert, sont des gens qui se battent depuis 50 ans. Donc on peut avoir un autre regard parce qu'on n'est pas de la même génération, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes enjeux, mais il faut déjà comprendre que sans ces gens, on n'est pas là. Je vais juste revenir où j'en étais, oui, mais par rapport à cette défiance, je dirais, vis-à-vis du politique, j'ai cité de nouveau Saint-Exupéry, je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle Citadelle, qui est son testament, qui est inachevé, qui est à peu près illisible, c'est dur, c'est un bouquin qui n'est pas facile, les idées se répètent, mais c'est grand, c'est très haut. Je ne vous recommande quand même pas de débuter par ce bouquin-là, je vous recommande Terre des Hommes qui se trouve à la librairie à côté, je vous recommande de pilote de guerre, qui est une réflexion très puissante en fait sur ce qui fonde notre civilisation. Mais dans Citadelle, Saint-Exupéry a plusieurs réflexions qui vont dans le sens de cette distance vis-à-vis de la politique et en particulier des idéologies. Alors déjà, il y a un certain recul par rapport à la personne, je dirais, des politiciens. Saint-Exupéry écrit dans Citadelle que s'il ne règne pas d'abord sur son propre corps, celui qui règne est déjà un usurpateur, ridicule, il précise. Alors ça, je le dis pour, ben voilà, quand on a des idéaux politiques, parfois on a des gens qui se disent « ah, je n'aime pas tellement comme il vit, ça a l'air d'être un peu compliqué sa vie personnelle, mais il a des bonnes idées, donc je vais m'enthousiasmer pour lui ». Non, ben non, c'est un usurpateur, quoi. On ne peut pas porter au niveau politique des valeurs ou des idéaux qu'on est incapable, je trouve. Enfin voilà, c'est un jugement, mais oui. On ne peut pas, enfin, le corps social ne peut pas être dirigé par son membre le plus dégénéré, quoi. Enfin, c'est de la logique, quoi, pour moi. Bon. Mais plus que les gens en eux-mêmes, parce que dans le fond, la plupart des classes politiques se valent bien, je dirais particulièrement lorsqu'elles sont professionnalisées, comme c'est le cas en France. Mais c'est la vanité des idéologies en elles-mêmes, c'est face à cette vanité que Saint-Exupéry nous met en garde, et c'est aussi ce à quoi il nous permet d'échapper. Dans Citadelle, toujours, il a une phrase que je trouve extraordinaire, il dit « peu m'importe que l'on défende les idées ou les doctrines, ce qui m'importe, c'est le genre d'homme qu'elles servent ». Et c'est une idée qui est assez forte, qu'on retrouve dans plusieurs bouquins de l'auteur, on la retrouve aussi dans Terre des Hommes, où il écrit. Donc Terre des Hommes, c'est un bouquin qui vient plus tôt, c'est un gros succès d'édition, ça a été un gros choc dans ma vie. Terre des Hommes, c'est l'aventure, c'est la camaraderie, c'est tout ça. Et dans ce bouquin, Saint-Exupéry écrit « ce qui m'intéresse, ce n'est pas tel ou tel fait, mais la somme des faits humains qui ont justifié l'existence ». Et surtout, il dit « ce n'est pas telle ou telle idéologie, mais l'homme qu'elle sert ». Donc voilà, cette focalisation sur l'homme, il y a quoi au goût du processus ? C'est qui qui va bénéficier de tel ou tel régime politique ? Et d'ailleurs, si on s'intéresse à la correspondance de Saint-Exupéry, il y a un truc qui peut beaucoup nous étonner, essentiellement parce qu'on a perdu le goût du débat, parce qu'on a perdu le sens des contradictions lorsqu'elles sont stimulantes. Mais c'est que dans sa correspondance, on voit qu'il était capable de s'enthousiasmer finalement pour des régimes qui étaient tout à fait opposés sur le plan idéologique. Saint-Exupéry, « Vol de nuit », par exemple, est un bouquin qui est « L'exaltation du chef », c'est un bouquin qui est pratiquement fasciste ou en tout cas avec un vitalisme nichéen très très fort. Mais de la même manière, il était capable de s'enthousiasmer pour le type d'humain que produisait le régime soviétique. Bon, voilà, chacun a ses erreurs de jugement. Mais il était aussi capable de s'enthousiasmer, je ne sais pas, pour les anarchistes en Espagne, enfin voilà, il y a des contradictions. Mais pourquoi il s'enthousiasme pour ces gens-là ? Parce que ce qui l'intéressait réellement, c'était vraiment bien ça, c'était le type d'homme que les idées produisent et finalement assez peu les idées en elles-mêmes pour leur valeur intrinsèque. Il y avait chez Saint-Exupéry une idée qui est très très forte, c'est que la fin du christianisme en tant que principe structurant la société, eh bien ça avait laissé un vide que quelque chose devait bien combler. Et même s'il lui-même avait perdu la foi, est-ce qu'il l'a retrouvé ? Après je saurais dire. Mais il y avait quand même l'idée qu'il fallait trouver ce lien. Alors lui, il s'intéressait à des formes de lien très différents et nous, si on est là, c'est qu'on en a un qui nous paraît tout à fait et adéquat qui s'appelle le catholicisme. Mais voilà, ce qui est important pour nous, c'est ça, c'est quel type d'homme servent nos idéaux ? C'est vraiment là que se trouve tout l'enjeu. On va faire un exercice de transposition. Imaginez le politicien de vos rêves qui arrive au pouvoir. Comment le corps social pourrait redevenir sain, en quelque sorte, et ça y est, au sens de la maladie, même avec ce politicien à sa tête, si chacun de nous est devenu parfaitement abruti, incapable de lire, de compter ou même d'utiliser ses mains dans une activité manuelle. Exemple, moi hier, je suis venu avec le TGV depuis Lausanne. C'est peut-être à cause du festival d'Avignon qui ne doit pas drainer un peu le même genre de population que vous. Mais je me suis dit, imaginez un roi très chrétien, c'est super, mais si vous avez des mecs de 13 kilos avec des ferrares passés, tatoués sur des bras squelettiques, ça ne va pas aller. Il y a une question, on voyait des gens qui étaient complètement déshumanisés, des gens pliés en deux, donc on essayait de passer sur le quai de gare. Ils étaient pliés en deux, mais vraiment comme des postes humains, à part voir qu'il y a des gens qui éventuellement aient besoin de marcher pour entrer dans le wagon. C'est des gens qui sont sortis de l'humanité, enfin qu'on a sortis de l'humanité, parce qu'il ne s'agit pas tant de les culpabiliser en eux-mêmes, c'est un processus de destruction systématique qui s'est mis en place. Je crois qu'avec un type d'homme pareil, on aura de la peine à recréer une sorte de Moyen-Âge idéal. Ce que je vous dis, ça peut paraître plein de jugements, un peu d'exagérations, etc., aussi parce qu'une conférence doit être un peu vivant, mais je ne me place pas moi-même au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, je vais vous le dire, je suis assez ravi d'intervenir comme orateur dans le cadre d'une université d'été, parce que je suis le produit de cette civilisation qui m'a désappris l'usage de mes mains. C'est comme si j'avais été programmé pour lire, écrire et éventuellement donner une conférence de temps en temps. Je vais vous donner un exemple très pratique sur la filière que j'ai suivie à l'école en Suisse, ce qu'on appelait la pré-gymnasiale quand j'étais ado. Je n'ai pas eu de cours de cuisine. C'est-à-dire que dans les filières inférieures, je n'aime pas le terme, mais qui prédestinent à d'autres types de métiers, des métiers manuels ou des métiers dans la vente, ou des choses comme ça, il y avait des cours de cuisine. Mais parce que, visiblement, j'étais capable d'aligner trois morts, on a imaginé que c'était inutile pour moi d'apprendre à faire à manger. Parce qu'on se disait, non, mais lui, il va faire le gymnase, il faut que le collège, peut-être, on dit en France. Lui, il va faire l'Uni. Il n'a pas besoin. En tant qu'intellectuel, c'est mieux que ce soit un pur esprit. Et c'est complètement faux. C'est une coupure de l'humanité en deux. On a un excellent exemple devant nous avec cette abbaye du Barou. Je veux dire, moi, je connais des frères ici que j'ai rencontrés, des gens de cette génération dont je parlais, cette génération qui va vers les septembre, les soixante-dix ans, et qui ont conduit des véhicules de chantier dans les années 80. Enfin, pardon, dans les années 80, ils étaient là devant nous et ils conduisaient des tractopelles, quoi, les gars. Et c'est des frères. Et on a des gens qui peuvent m'en mettre plein la vue en matière de théologie, de philosophie, de tout ce que vous voulez, et qui font du pain chaque matin avec leurs mains. Voilà. Ou qui font des excellents biscuits d'apéritif, les tepayacs. Je regrette de ne pas en avoir vu. Bon, ben, voilà, j'en ai acheté. Enfin, on a des gens qui savent faire des choses avec leurs mains. Et je vous promets que ça ne les rend pas plus bêtes que nous. Très simplement, ça les rend plus complets. Donc, sur ce chemin de la dézombification, qui est le chemin auquel je vous invite, je vous invite aussi à redécouvrir l'usage de vos mains. Moi, j'ai déménagé, voilà, il y a deux semaines. Et quand je préparais ce texte, je regardais par la fenêtre et j'ai un paysan juste devant moi. Et qu'il y a trois fermes autour. Je voyais ce paysan qui ramenait ses vaches pour l'étraire, donc en fin d'après-midi. Et évidemment, oui, c'est moins enthousiasmant que de rêver le grand soir, telle ou telle révolution, ou quoi que ce soit. Mais finalement, c'est peut-être beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire faites des gamins, envoyez-les passer du temps avec des paysans, être au ras du réel, comme disait peut-être Thibon, je ne sais plus. Faites-leur garder des vaches. Mais vous échapperez déjà à un danger qui avait déjà, je dirais, qui avait été très bien identifié par Orwell. Orwell a écrit un bouquin qui est magnifique, qui s'appelle Le Quai du Vigan. Oui, qui a une critique en fait du progressisme abstrait, qui était le fait en fait des trotskistes, enfin des bobos de son époque, dont Orwell était un compagnon de route. Et Orwell écrit, dans notre société, c'est un signe de progrès que de ne plus avoir besoin de travailler avec ses mains. Mais c'est aussi un danger, car l'homme qui perd l'usage de ses mains perd aussi une part de son humanité. Alors voilà, c'est en ceci que les bénédictins du barreau peuvent déjà nous inspirer. C'est retrouver des mains pour échapper à la déshumanisation, à la zombification, enfin appelez ça comme vous voulez. Pour résumer les choses, vous pouvez rêver du grand soir, mais si vous ne savez pas tondre le gazon chez vos parents, c'est mal barré. Donc pour commencer par des choses comme ça, la rébellion contre ce monde moderne et contre l'amputation qu'il nous a imposé, elle passe par la redécouverte de toutes nos facultés. Et on a un exemple, en fait on a l'exemple des exemples, c'est-à-dire que le sauveur lui-même a été charpentier pendant 30 ans avant d'enseigner toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Donc si lui a pu travailler le bois pendant 30 ans, pourquoi on ne serait pas capable d'apprendre à faire du pain ? Donc voilà, c'est un exemple d'une humanité entière, et évidemment d'un peu plus que ça tout de même. Cela dit, moi je ne suis pas devant vous uniquement pour vous dire comment redevenir des êtres humains à part entière, enfin j'aimerais déjà en être la moitié moi-même, mais on a aussi malgré tout, avec toutes nos limitations, on a une autre mission qui est plus haute, il s'agit aussi de refaire un peuple, il s'agit de redonner un avenir au catholicisme que j'imagine, comme je le disais, que j'imagine nécessairement rebelle. Et à ce propos, je veux revenir à cette mention du nom de Saint-Exupéry dans ce salon dont je vous parlais auparavant. Son nom figure sous une citation que je trouve très belle et que je vais vous lire. Saint-Exupéry écrit, « Tant que ma civilisation s'est appuyée sur Dieu, elle a sauvé cette notion de sacrifice qui fondait Dieu dans le cœur de l'homme. L'humanité a négligé le rôle essentiel du sacrifice, il a prétendu transporter l'homme par les mots et non pas par les actes. » C'est une phrase que je trouve extraordinaire, dans ce style avec beaucoup d'emphase de Saint-Exupéry, mais moi qui personnellement me porte. Donc on parle de vertu d'héroïsme, on parle de sacrifice, et on parle de vertu en un seul mot, de saint, de vertu de héros et de saint. Et une telle perspective, ça peut sembler un peu absurde ou très éloignée, à une époque où il semble que toutes les grandes aventures sont derrière nous. C'est vrai qu'on se dit, « Oui, on va devenir un héros et un saint, mais qu'est-ce qu'il reste à conquérir ? On connaît tous les continents, la science a fait des progrès incroyables. Quel est l'horizon ? Qu'est-ce qu'il nous reste à conquérir ? » Et pourtant, pensons au début de la carrière littéraire, pensons au premier succès de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, c'est un des pionniers de l'aéropostale. Alors je ne sais pas si c'est une histoire dont vous êtes familier, moi peut-être un peu moins que vous, parce que ça ne fait pas tellement partie de notre folklore national. Mais enfin, Saint-Exupéry risquait sa vie avec ses camarades. Il perdait des camarades constamment pour une chose qui était absolument futile, puisqu'il s'agissait de transporter le courrier par voie aérienne. Voilà, bon, transporter le courrier par voie aérienne. Est-ce que ça vaut la peine de mourir pour ça ? Et pourtant, au nom de cet idéal, les gens comme lui étaient prêts à risquer une panne au milieu du désert, où ils se faisaient embarquer par des tribus, et après il fallait négocier, payer des rançons, éventuellement se faire décapiter, ce genre de choses-là. Les gens étaient prêts à traverser l'Atlantique, à se planter au sommet de la Cordillère des Andres. Enfin, c'était un truc complètement malade. Ils étaient sur des avions, qui étaient des avions qui avaient réchappé de justesse à la Première Guerre. Et les gars étaient prêts à mourir, parce qu'ils s'étaient trouvé finalement une grande aventure. Et ce que je crois, c'est que si ça nous semble un peu absurde, si ça nous semble un peu presque ridicule, c'est parce que nous avons désappris l'héroïsme. Nous avons désappris, pour citer Saint-Exupéry, qu'il n'existe de camarades que s'ils s'unissent dans une même cordée, vers le même sommet en quoi ils se retrouvent. Magnifique phrase. Il n'existe de camarades que s'ils s'unissent dans une même cordée, vers le même sommet en quoi ils se retrouvent. Et notre avenir, l'avenir de votre jeunesse, je commence un peu à me gêner de m'appuyer dedans, cet avenir dépend de notre capacité à définir à nouveau ce sommet. Il y a une blessure dans notre civilisation, et je crois que ce n'est pas la politique qui va la soigner, en tout cas pas d'abord. Cette blessure, c'est la manière dont nous avons été stérilisés par le culte de la matière et par la guerre qui a été livrée, comme l'avait écrit Bernanos, contre toute espèce de vie intérieure. Et le drame de notre situation, c'est que cette blessure, nous ne la sentons plus. On ne réalise plus qu'on est fondamentalement blessé et incomplet. Parce qu'on nous a amputé des plus hautes espérances, ces plus hautes espérances dont je montrais qu'elles étaient le fait d'à peu près n'importe quel gamin. Et on nous a réduits à l'état du dernier homme, tel que le décrit Nietzsche dans le prologue du Zaratustra. Je ne vais pas citer tout le passage, mais dans la description du dernier homme, chez Zaratustra, on voit une terre qui est devenue plus petite. Il n'y a plus rien à découvrir. On a tout vu. Sur cette terre sautille ce qu'il appelle le dernier homme, qu'il compare à un puceron, c'est-à-dire un bonhomme qui se trouve un peu malin, qui rapetisse tout, qui va chercher la médiocrité, qui est attiré par ce qui est bas. Et ce dernier homme, précise Nietzsche, il se félicite d'avoir inventé le bonheur, c'est vraiment écrit comme ça, et il cligne de l'œil pour exprimer son autosatisfaction. Dans le monde du dernier homme, plus personne ne devient malade, on travaille, mais pas trop dur, parce qu'il faut se préserver, et plus personne ne veut commander, et plus personne ne veut obéir. Et Nietzsche a une phrase extraordinaire, il écrit, « Qui a de plus hautes espérances, va de lui-même dans la maison des fous. » Et peut-être qu'ici, on est dans la maison des fous, dans le fond. Peut-être qu'on est une heureuse maison des fous. Mais si c'est ça, moi je préfère cette folie à la raison un peu triste avec laquelle on nous gave au quotidien. Là où, j'arrive vers la fin, mais là où le catholicisme est une médecine de l'âme, c'est qu'il nous rappelle, il nous rend perceptible cette blessure, et il nous rappelle qu'on peut être beaucoup plus que ça. Et que non seulement on peut, mais on doit être beaucoup plus que ça. Parce qu'il croyait au monde suivant, nos ancêtres ont pu faire le tour du monde dans des bateaux qui avaient une chance de couler au milieu de la Patagonie. Ils ont pu mourir pour leur foi, ils ont pu construire des cathédrales. Et chez Peggy, même dans L'Argent, un très beau petit livre de Peggy, L'Argent, de 1905, ça fait rire, Peggy dit qu'il a vu toute son enfance des gens faire des petits, des paniers, je crois, de la même main avec lesquels leurs ancêtres avaient construit des cathédrales. Donc il y a ce principe aussi de continuité historique et ce mouvement analogique, c'est-à-dire qu'à travers des petites choses, à travers le dé à coudre dont on parlait auparavant, eh bien, voilà, on finit par construire des choses qui règnent ou, comment dire, qui nous inspirent et qui portent notre prière pendant mille ans. Nous avons des moyens, c'est une tarte à la crème, mais on a des moyens que nos ancêtres n'auraient jamais imaginés, dont ils n'auraient finalement jamais rêvé même. Mais qu'est-ce qu'on en fait en tant que civilisation ? On produit en série des chaussons, et ça existe réellement, alors peut-être, grâce à Dieu, que vous ne trouvez pas ça en France, mais on trouve des chaussons pour les gamins qui sont en forme d'étron. Enfin, je veux dire, comment on peut produire industriellement de la laideur et des choses qui vont avilir l'âme de nos gamins. Je veux dire, à Noël, vous avez dans la rue, à Lausanne, la quatrième ville de Suisse où je travaillais, vous avez des chaussons pour enfants en forme d'étron. Vous avez des casquettes avec un étron, là, pour les gamins. Donc, il y a des adultes qui laissent leurs enfants sortir de chez eux en disant, regarde-moi, je suis une déjection. Mais ça, ça peut paraître drôle, mais c'est tragique, c'est sinistre, c'est abominable. On ne peut pas imaginer plus bas. Et donc, il y a un mouvement de réaction dans nos milieux. C'est-à-dire que face à tout ça, on a parfois un réflexe qui est assez courant dans le monde tradi, qui consiste à vouloir figer l'histoire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on veut recréer une sorte de 19e siècle idéal, avec... Bon, parfois, on laisse un peu entrer des éléments des années 70. C'est la figure du tradi qui s'enthousiasme pour Sardou. Mais on veut des fillettes avec des serre-têtes et des jupes un peu carolées. On veut des garçons qui ont des allures d'écoliers anglais. Ou alors, peut-être que c'est des costumes... Je ne connais pas très bien le système des écolors contrat. Peut-être que ça fait partie d'un costume. Alors, c'est charmant. Évidemment que je ne vais pas vous demander d'être aussi vulgaire et abominable que le reste de la société pour être crédible et pour y faire entendre une voix qui doit être différente. Et évidemment que ce sens de la beauté est fondamental. Quand on parlait hier avec mon épouse, quand on est allé voir le chef de la boulangerie, le frère Étienne, à un moment, on parlait du statut de la beauté. La question de la beauté, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'équivalent du bien, du vrai, du beau ? Des choses comme ça. Le frère Étienne nous dit « Mais la beauté, c'est le reflet de Dieu. » Point barre. La question suivante. Voilà. Donc, ne vous détournez en tout cas pas de ces usages qui sont beaux, qui sont charmants. Mais je vous soumets quand même cette réflexion. C'est peut-être parce que je suis, par la force des choses, par la région dont je viens, par la terre dont je suis issu. C'est peut-être parce que je suis cette sorte de philosophe paysan, de plus en plus. Mais je ne comprends pas comment on veut à la fois vouloir un catholicisme qui soit rebelle et qui soit en même temps parfaitement bourgeois. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus. Je ne suis pas contre les conventions. Je les aime infiniment même. Et je dirais que c'est ce qui rend votre jeunesse toujours extrêmement rafraîchissante. Votre politesse, vos égards, la difficulté à sortir du vous-o-amant. Enfin, tout ça, c'est extrêmement délicieux. Enfin, c'est merveilleux. Mais je dis qu'il ne faut pas non plus jouer la comédie en tentant de croire que le monde que l'on fantasme existe encore beaucoup. Le danger de cette posture, pour moi, c'est qu'il va enfermer, il risque d'enfermer dans un souci qui devient essentiellement esthétique et qui ne débouche sur aucun acte de refondation réelle. Ces actes de refondation réelle, c'est l'ouverture d'une école où on n'apprend pas la non-minérité du genre à des gamins de 6 ans. C'est la création d'un club de sport, c'est la création d'un groupe de jeunes catholiques ou même un groupe WhatsApp où on va se retrouver entre gens qui partagent à peu près les mêmes idéaux pour aller boire une bière le mardi soir où on sait qu'on veille les uns sur les autres, qu'on se dit « Attends, là, ton couple, qu'est-ce qui se passe ? » Donc, c'est ces liens d'amitié. Et là où la perspective effectivement qui est un peu typique suisse qui est la mienne a peut-être une nuance et que là où vous iriez vous retrouver, vous, entre jeunes catholiques, eh bien, on est déjà tellement peu de chrétiens en Suisse qu'on doit verser, je dirais, dans une forme d'œcuménisme conservateur dont parle Roderère dans le Paris bénédictin. Il a cette idée d'œcuménisme conservateur. Alors, je ne suis pas là pour vous. Je ne suis pas là pour prêcher l'œcuménisme, machin, on va faire un rite avec un peu des éléments de toute chose. Deux minutes. Ça joue ? Mais voilà. Tout ça pour vous dire que ces projets-là, ils sont, je pense, plus concrets que des grands idéaux politiques qui sont évidemment justes dans leurs principes, mais face auxquels je crois que nous partons de trop loin. Un ami prêtre, la semaine dernière, m'a posé la question de la survie d'une cellule saine au sein d'un corps malade. Pour lui, il s'agissait de ne pas opposer la reconstruction par le bas, que je prêche un peu devant vous, et qui est ma priorité, à la transformation politique, à proprement parler, qui est au cœur du discours de l'Église depuis une centaine d'années, comme on l'a vu auparavant. Et très respectueusement, parce que, il est évidemment plus sage que moi et plus avancé théologiquement, je crois que peut-être qu'il faut côtoyer des gamins issus d'autres traditions pour comprendre à quel point notre peuple est blessé et a perdu toute notion de loi naturelle, de choses qui vont de soi dans n'importe quelle civilisation, le respect de l'ancienneté, ce genre de choses. Et on se dit que dans ce monde, ce monde très réel, ce monde déprimant, le règne du Christ-Roi, il passe aussi par la redécouverte, chez nous, de ce sens de l'héroïsme, cet héroïsme auquel vous êtes tous appelés et aussi par la redécouverte de l'usage de nos mains et la désintoxication aux écrans. Donc l'heure, et je vais terminer là-dessus, l'heure n'est pas à l'élection de tel ou tel opportuniste qui nous ramènera au paradis sur terre, etc., avec sa formation politique. Vous n'avez pas besoin d'influenceurs, vous n'avez pas besoin de jeunes loups, de quelques partis politiques qui jouent encore à Counter-Strike il y a dix ans. Vous avez besoin, nous avons besoin de bâtisseurs, comme a pu l'être dont Gérard pour cette abbaye, même quand il a parfois dû payer des prix assez, avec des décisions parfois douloureuses. Deux mille ans plus tard, le réalisme consiste à comprendre que nous n'avons jamais été aussi proches des premiers chrétiens. et finalement, c'est la grande chance du moment d'histoire que l'on vit. Voilà ce que je vous dis, je vous dis soyez aventureux, je vous dis aimez la vie mais méprisez la mort, devenez des rebelles, devenez des héros et devenez des saints. Et je termine avec une citation de Bernanos à la fin du prologue des Grands Cimetières sous la Lune, Bernanos qui nous dit que la part du monde encore susceptible de rachat n'appartient qu'aux enfants, aux héros et aux martyrs. Voilà, j'essaie de tenir le... Oui, donc... Merci. Sous-titrage ST' 501